Salut Youtube, salut Léves Carmine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va aborder le fait d'être intouchable sur Football Manager 2024 et ça a passé à travers plusieurs choses, notamment la dynamique de groupe, l'atmosphère au club, la cohésion d'équipe, on va passer par la vision du club aussi mais également les entraînements, les encadrements parce que tout ça font un tout, tout ça fait un ensemble qui permet justement d'atteindre les sommets de la vie. La vision du club et surtout de la vision de vos dirigeants et de vos supporters, vous connaissez les notes A, B, C, et bien là on va essayer d'atteindre vraiment le A, voire le A+, et je vous explique ça tout de suite. Et pour la première partie de cette vidéo on va parler de la cohésion d'équipe, pourquoi ? Parce que la cohésion d'équipe ça permettra d'avoir des liens verts plus vite, d'avoir une bonne dynamique de groupe, ça va amener aussi une bonne atmosphère par la suite, mais l'atmosphère ce sera la deuxième partie de la vidéo, la première partie c'est sur la cohésion d'équipe, et enfin ça amènera des bons résultats, les bons résultats déjà ça va amener aussi à avoir une bonne vision des dirigeants sur votre travail. Donc voilà on va commencer par la cohésion d'équipe que l'on peut retrouver, comme vous l'avez vu là j'étais sur la page d'accueil, je suis arrivé sur la dynamique de groupe. Cohésion d'équipe c'est le premier carré qui est important dans la dynamique de groupe, et comment on peut renforcer cette cohésion d'équipe ? Il y a trois gros points on va dire pour améliorer cette cohésion d'équipe, il y a d'abord en allant sur le calendrier les matchs amicaux, donc là vous pouvez organiser les matchs amicaux, on le voit un tout petit peu derrière moi, là il y a une petite bulle qui apparaît même, voilà c'est la chose principale à faire quand on arrive dans un club, surtout en début de saison, en cours de saison ça peut être un peu plus compliqué, mais en début de saison vous mettez plein de matchs amicaux, comme là moi j'ai pu en mettre plein, on met des gros scores, ça renforce les liens verts entre les joueurs offensifs, on prend peu de buts, notamment sur les quatre derniers matchs amicaux, on en prend zéro, ça renforce les liens verts entre les défenseurs, milieu défensif, etc, je pense que vous avez compris le principe, mais en tout cas voilà c'est extrêmement important, non seulement pour créer des liens verts entre les joueurs, mais aussi le fait de faire des grosses victoires, que tout le monde ait une bonne note, que tout le monde joue bien, finalement ça permet aussi de renforcer la cohésion d'équipe, parce que tout le monde joue le jeu et tire dans le même sens, donc ça c'est le premier point extrêmement important, faites des matchs amicaux lorsque vous arrivez dans un club, pour renforcer les liens entre vos joueurs, et par la même occasion, vu que vos joueurs ne connaissent pas encore la tactique si vous venez d'arriver au club, ça leur permet de travailler la tactique plus facilement avec des victoires, donc ça c'est la première chose, c'est très important. Ensuite on a les entraînements, donc là on va dans entraînement, et puis dans calendrier, là je le répète souvent, mais je fais mes propres entraînements, vous pouvez les retrouver sur le workshop, vous pouvez les retrouver sur le discord, le discord est dans la description de chaque vidéo youtube, donc là vous avez tout plein de moyens pour le rejoindre, et donc là par exemple sur les deux dernières semaines, alors je vais bien mettre mes programmes à moi, voilà, programme de semaine, programme, enfin programme semaine à deux matchs, programme semaine à un match, et vous voyez que là, même sur les semaines à deux matchs, il y a toujours un petit peu d'esprit d'équipe, bon là il y a des fois où des matchs sont très rapprochés, je ne mets pas d'esprit d'équipe, mais quand c'est possible, il y a toujours quand même un petit esprit d'équipe qui s'immisce, donc ça, ça permet de renforcer un petit peu plus la cohésion d'équipe, donc c'est pour ça que là, ça vaut quand même le coup de le mettre aussi, et quand c'est des semaines à un match, il y a l'esprit d'équipe certes, mais il y a aussi le programme de proximité, là aussi ça va renforcer les liens entre les joueurs, et permettre un peu plus facilement et rapidement des liens verts, donc ça, voilà, c'est vraiment un très gros plus aussi, la dernière chose, c'est finalement les encadrements, voilà, c'est toujours dans l'entraînement, voilà, vous retournez dans l'entraînement, il y a le petit onglet encadrement que j'ai fait, même au Real Madrid, c'est toujours très important, avec, voilà, des joueurs très influents ou des leaders d'équipe qui encadrent des joueurs qui sont autres ou qui sont joueurs influents, parfois ça peut fonctionner aussi, en tout cas, ça peut permettre aussi de renforcer la cohésion d'équipe, en fait, le premier avantage, on va dire, des encadrements, c'est que la personnalité du joueur leader d'équipe ou très influent, qui est souvent une bonne personnalité, donc là, on a du assez professionnel, professionnel, du enthousiaste, voire même du citoyen et modèle avec Luka Madrid, le premier intérêt, c'est de transférer la bonne personnalité du joueur très influent ou leader à un autre joueur, parce que ça le permettra de mieux progresser et plus vite avec une mentalité professionnelle. Maintenant, pour des joueurs qui seraient susceptibles de jouer ensemble, par exemple, Mario Martin, c'est un mieux défensif, il pourrait être susceptible de jouer avec Tony Kroos qui est en 8, ou Kario, qui est défenseur central, pourrait jouer avec Nacho, voilà, le fait que soit dans le même groupe d'encadrement, ça renforce les liens aussi, ça peut accélérer les liens verts, donc c'est à prendre en compte aussi. Voilà, c'est toutes des petites choses sur lesquelles vous pouvez jouer. J'ai quand même complété en disant que j'ai quand même fait une vidéo complète sur les encadrements, donc n'hésitez pas à aller la voir pour savoir comment ça fonctionne réellement et comment faire. Je vais quand même vous montrer la manipulation très rapidement. Là, je vais enlever les trois joueurs. Il y avait Kario, Karvaral et Nacho. Voilà, tout simplement, là, je vais devoir recréer le groupe du coup, parce que j'ai tout supprimé. Donc là, tout simplement, vous pouvez ajouter un groupe ici, et puis après, vous n'avez plus qu'à ajouter les joueurs. Voilà, donc là, c'était Karvaral, Nacho et Kario. Il faudra que je le retrouve aussi, Kario. Voilà, il était tout en bas. Mais voilà, c'est tout simplement comme ça qu'on fait. Et juste la petite chose aussi, c'est dans... Vous pouvez le voir dans le groupe d'entraînement, qui sont dans les mêmes groupes d'entraînement. Il y a un groupe attaque, il y a un groupe défense. Ça, ça se fait automatiquement. Vous ne pouvez pas y toucher. Par exemple, là, j'ai fait un groupe avec que des défenseurs, finalement. Voilà, là aussi, ça va apporter un petit supplément. Le fait qu'ils soient dans le même groupe d'encadrement, ça va accélérer aussi un petit peu l'efficacité de l'encadrement. Donc, c'est important aussi. Donc voilà, ça, c'était les petits tips pour améliorer la cohésion d'équipe. Et là, on va passer à l'atmosphère au club. Maintenant qu'on s'est bien occupé de la cohésion d'équipe, on va regarder l'atmosphère au club. Donc, l'atmosphère au club, c'est pareil. On retourne dans la dynamique du groupe. Et on va dans l'atmosphère au club. Déjà, la première chose à voir, et à savoir, c'est que vous avez aussi des commentaires dans cette page qui est vue d'ensemble. Et là, on voit qu'il n'y a aucun problème au club. L'atmosphère au club est excellente. Il n'y a que du positif. Aucun joueur ne m'est content au club. Sur 64 joueurs, 29 sont très contents. Donc ça, c'est extraordinaire. Mais au-delà de ça, je vais vous dire aussi un petit peu comment gérer ça, évidemment. Donc, ça se jouera évidemment. Sur le côté tactique, déjà, pour que les joueurs soient heureux au club, il faut qu'ils jouent quand même plus ou moins à leur poste. Il ne faut pas faire n'importe quoi, mettre un gardien en attaque, etc. Il faut que certains joueurs jouent à leur poste. Et au-delà de ça, pour que tout le monde soit content et pour aider à une bonne atmosphère de groupe, il faut prioriser. Et là, on va retourner dans la dynamique de groupe et dans la hiérarchie. J'en parle dans quasiment chaque vidéo, mais c'est extrêmement important. Sachez-le, il faut prioriser les leaders d'équipe et les joueurs très influents sur le terrain. Comme moi, je l'ai dit, même dans la précédente vidéo, j'avais déjà pris cet exemple du Real Madrid. Et voilà, je ne les mets pas tous non plus. Par exemple, Toni Kroos est sur le banc. David Alaba aussi, parce qu'en début de saison, il est blessé. Donc voilà, ce n'est pas obligatoire qu'ils soient tous sur le terrain, sur les deux premiers pans de la pyramide. Mais il faut quand même essayer d'en mettre le maximum possible. Après, justement, c'est aussi bien d'en avoir quelques-uns sur le banc. Comme ça, même quand vous faites tourner, vous avez toujours des leaders d'équipe, vous avez toujours des joueurs très influents sur le terrain. Mettez des leaders d'équipe et des joueurs très influents sur le terrain. J'insiste toujours là-dessus, mais c'est extrêmement important. L'autre chose, du coup, qui est un petit peu combinée à tout ça aussi, c'est l'état d'esprit. Là, je suis allé sur l'onglet état d'esprit, donc je retourne. Voilà, c'est dynamique de groupe. J'étais dans l'hierarchie, je passe dans l'état d'esprit. Pourquoi ? Parce que le moral des joueurs est extrêmement important aussi. Là, c'est classé par hiérarchie dans l'état d'esprit, donc on voit d'abord les leaders d'équipe très influents, etc. Ce n'est pas anodin, c'est parce qu'il faut quand même prioriser aussi le moral des joueurs importants dans l'équipe, que ce soit des leaders d'équipe ou des joueurs très influents. Donc là, on voit que tout le monde est ravi, mais ça permet pour vous d'avoir un œil sur ce qui peut fonctionner ou pas dans votre management, en fait, finalement, que ce soit en termes d'entraînement, en termes de traitement du joueur, notamment sur son temps de jeu. Là, je pense que ça fait surtout référence au temps de jeu. Comment ça se passe au club ? Est-ce que vous n'avez pas maltraité, entre guillemets, un autre joueur ? Enfin, voilà. Et non, en fait, le temps de jeu est là, mais du coup, voilà, est-ce que vous n'avez pas trop contredi un joueur ou quoi que ce soit ? Donc ça, ça joue un petit peu aussi sur le moral. Ce qui fonctionne bien aussi, évidemment, c'est de féliciter des joueurs après une bonne performance, voilà, sur les causeries de fin de match. S'il y a un joueur qui a 8, félicitez-le, il sera très, très, très souvent content. Vous avez un récapitulatif de l'entraînement à chaque fois qu'une semaine d'entraînement est terminée, donc le vendredi, je crois, donc vous pouvez féliciter un joueur à ce moment-là. Vous pouvez le faire aussi individuellement à cet endroit-là, je crois, communiquer, plus de discussion, féliciter le joueur sur l'entraînement, voilà, sur l'entraînement progrès. Vous pouvez faire comme ça. Ou comme je disais, vous avez souvent un mail récap, et d'ailleurs, moi, ça a dû arriver il n'y a pas longtemps. Voilà, non, bah c'était justement là. Et là, vous voyez, par exemple, que je ne l'ai pas fait, même si Bélingame a eu 10. Et pourquoi ? Parce que pour l'instant, ça fait encore peu de temps que je suis au club, et comme là, j'ai commencé à le féliciter un peu trop souvent, bon, parfois, le joueur peut se dire, ouais, bon, là, ça n'a plus aucun sens, vous me félicitez tout le temps. Donc, il faut faire un petit peu attention à ça, et dans ce cas-là, vous espacez un petit peu les félicitations. Vous le faites tous les trois semaines à peu près, et ça passera mieux. Et au pire des cas, vous faites machine arrière, et le joueur ne dira rien. Donc, voilà, mais c'est important de féliciter un joueur après de bonnes prestations à l'entraînement, et surtout, en fin de match, là, il y a quand même peu de chances, ça arrive parfois, mais c'est très rare, que le joueur soit déstabilisé parce que vous le félicitez après un bon match. Donc, ça, c'est une manière de gérer le moral de ces joueurs aussi. La dernière chose, et là, je vais retourner dans la dynamique de groupe, c'est de ne pas faire de promesses que vous ne sauriez pas tenir. Donc là, moi, il n'y a pas de problème dans mon club, mais par contre, pour autant, j'ai quand même fait des promesses en renouvelant les contrats de Modric et de Toni Kroos. Mais là, je les ai tenus parce que je savais que j'allais les tenir. Voilà, c'est les faire jouer en milieu axial, en meneur de jeu en retrait. C'est déjà le poste dans lequel je les fais jouer, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Mais vraiment, un gros attention, un gros warning, je fais un triant comme ça avec les doigts, mais ne faites pas de promesses que vous ne savez pas tenir parce que là, évidemment, ça va miner le moral de vos joueurs. Si en plus, là, on voit que c'est Luka Modric, un leader d'équipe, et Toni Kroos, un joueur très influent, si sur des joueurs leaders d'équipe ou très influents, vous ne respectez pas vos promesses, ça va se propager au reste de l'effectif. Et là, ça peut être catastrophique parce que là, ils vont essayer de monter le vestiaire contre vous. Donc, faites attention à ça. Surtout, si vous venez d'arriver au club, ça peut être très dangereux. Moi, c'est un jeu auquel je ne jouerai pas. Donc, vous êtes prévenus. Il y avait une dernière petite chose. On retourne encore dans la dynamique de groupe parce que l'atmosphère au club, c'est quand même beaucoup là que ça se passe aussi. Bon, déjà, quand vous allez dans l'hierarchie, vous avez un petit récapitulatif aussi de ce qui se passe dans votre effectif. Donc là, ça permet d'en savoir plus. Là, notamment, on me dit que Lucas Modric, Carvara et Nacho sont en fin de carrière. Ça, on le sait, mais on me dit ça parce que c'est des leaders d'équipe donc il faudra que certains joueurs quand même les remplacent en termes de leadership et sur le fait d'être cadre dans le vestiaire. Mais bon, ça, ça se fait un peu naturellement aussi avec le temps de jeu et avec l'importance du joueur dans l'effectif. Mais voilà, c'est quand même des choses sur lesquelles il faut faire attention. Et je vous disais ça aussi parce que si vous avez des personnalités trop contrastées dans votre vestiaire, ce sera inscrit là. Vous pourrez le voir aussi dans le cercle d'amis, je pense. A mon avis, il sera écrit là aussi. Donc voilà. D'ailleurs, ça parle de Kylian Mbappé. Bon, c'était un secret de polychignel, ce transfert, mais comme quoi, FM l'avait un peu deviné aussi. Mais en tout cas, c'est une chose aussi importante à laquelle il faut faire attention qu'un joueur ne se retrouve pas seul finalement. Parce que là, on a trois cercles d'amis qui sont quand même assez bien constitués. Il n'y a jamais un ou deux joueurs parce que ça peut arriver en fait. Là, il n'y a jamais un ou deux joueurs dans un groupe, mais ça peut arriver. Donc faites attention à ce qu'un joueur ne se retrouve pas seul ou un groupe de trois joueurs se retrouve un petit peu tel un petit clan un peu à part dans l'effectif. Là, au moins, on a quand même trois groupes quand même assez solides et assez fournis. Donc là, on a des joueurs qui s'entendent bien ensemble. Ça, c'est important aussi pour le moral des joueurs de les faire jouer ensemble, de bien les traiter, sachant que si vous mécontentez un joueur d'un groupe d'un cercle d'amis, ça peut du coup atteindre tout le reste du cercle d'amis. Donc voilà, en tout cas, là, je vais retourner sur la vue d'ensemble de la dynamique de groupe. Mais je pense que j'ai fait le tour sur l'atmosphère au club et on va donc passer à la troisième partie. Et on va aborder ici la dernière partie et finalement la plus importante de cette vidéo, c'est quand même comment devenir intouchable dans son club pour les dirigeants et les supporters. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller dans la vision du club. Et là, il y a quand même pas mal de choses à voir. Alors là, je vous vois venir, il y a quand même beaucoup de déçus. Pour l'instant, c'est normal, je suis au Mercato d'hiver, on me demande de recruter des joueurs réputés. J'ai encore recruté personne. Je vous le dis, voilà. Je vous montrerai un petit exemple après d'une partie où j'ai été un peu plus loin et où je suis en A quand même. Mais en tout cas, là, ce qui va être important, c'est de respecter tout simplement la culture des dirigeants finalement, que ce soit en termes de la vision de jeu, du spectacle, de la vision des transferts. Vous avez aussi la tactique qui va rentrer en compte. Vous avez aussi une note par match, sachez-le. En tout cas, là, ce qui va être important, c'est déjà de satisfaire les dirigeants sur cet écran principal, donc de vision du club vu d'ensemble. Déjà, si on vous demande de jouer à un football offensif, faites-le simplement. Moi, je l'ai fait et ça fonctionne très bien. Là, les dirigeants sont ravis. Il y a parfois des attentes concernant les transferts. Donc là, on me demande de recruter des joueurs réputés, recruter des joueurs de moins de 23 ans et même de moins de 21 ans et pas de recruter des joueurs de plus de 30 ans. Donc tout ça, ce sera à respecter. Et là, évidemment, au plus vous cochez de cases entre guillemets sur des demandes de dirigeants, au plus ils seront heureux et au plus ils vous mettent une meilleure note. Là, c'est la première demi-saison. Je suis en c'est plus, mais je gère quand même en termes de compétition, notamment parce que les résultats, c'est extrêmement important aussi parce que je parle de culture du club, de vision tactique, vision des transferts, etc. Mais évidemment, les résultats sont extrêmement importants aussi. Aller loin en Champions League, pour l'instant, je suis en bonne posture pour aller loin. Je suis en bonne posture pour remporter la Liga. Mais c'est pour dire aussi qu'il n'y a pas que les résultats qui comptent. Vous voyez aussi, même il y a des demandes dans le terme de finances, donc rester dans les limites du budget, ça c'est en bonne voie. J'ai même réussi à faire baisser le salaire de Kroos et Modric parce qu'ils sont un peu âgés. Donc j'ai réussi à diminuer un petit peu leur salaire car ils sont en fin de carrière. Donc là, les dirigeants sont contents. Le revenu commerciaux, par exemple, pour l'instant, parce que ça, on ne le voit pas souvent d'ailleurs, les revenus commerciaux. Mais là, pareil, c'est ma première demi-saison. Mais j'imagine que si je gagne avec des champions, je vais vendre beaucoup de maillots. Et là, ça va commencer à passer dans le vert. Donc dites-vous aussi que là, si sur une demi-saison, je suis en c'est plus, voilà, parfois ça se travaille sur du moyen long terme. Le fait d'avoir une bonne note et d'être intouchable. Donc en tout cas, respectez le maximum de choses qui apparaissent sur cet écran. Une dernière chose concernant les transferts, n'hésitez pas à accueillir vos joueurs, évidemment, à les accueillir et à dire à un de vos leaders d'équipe ou joueurs très influents d'accueillir le nouveau joueur qui arrive au club. C'est toujours bon pour la cohésion d'équipe, pour les dirigeants. tout le monde est content quand on fait ça, donc n'hésitez pas à accueillir vos joueurs. Maintenant, pour aller un tout petit peu plus dans le détail, parce que là, c'est notamment pour les dirigeants. Là, on va aller pour les supporters. Les supporters, souvent, ils ont les mêmes demandes que les dirigeants à 2-3 points près. Après, ils ont quelques exigences un peu plus élevées sur certains points, mais c'est des exigences de supporters, ce qui est normal. Donc là, devenir l'équipe la plus réputée en Europe, maintenir le statut du club comme la plus réputée d'Espagne. Et surtout, par rapport aux rivaux, terminer au-dessus du Barça, terminer au-dessus de l'Atletico. Tout ça, souvent, pour contenter vos supporters, respecter les demandes des dirigeants, ça fera déjà plus ou moins l'affaire. Mais en plus, battez vos rivaux, finissez au-dessus d'eux en championnat, battez-les en coupe aussi si vous les affrontez en coupe. Et sur tout ça, ils seront heureux. Et encore une chose, là, vous avez aussi les éloges principaux, les critiques principales aussi, que ce soit des dirigeants ou des supporters. Donc voilà, ça, c'est la première chose. Et je vais aller encore un tout petit peu plus en profondeur. Aller encore un tout petit peu plus en profondeur, pourquoi ? Parce qu'en faisant la vidéo, en fait, il y a quand même des choses que je découvre encore dans Football Major. Je savais qu'on pouvait voir un petit peu les notes des dirigeants et des supporters, que ce soit en prestations, prestations en match, marcher les transferts, tactiques et effectifs. Mais en vrai, ça fait un petit moment que je n'ai pas été parce que notamment les prestations en match, je ne savais pas, mais vous avez carrément des notes sur chaque match aussi. Alors là, j'imagine que pour un club comme le Real Madrid, c'est compliqué d'avoir une note en B ou en A. Parce que là, je pense qu'il faudra vraiment surperformer, il faudra faire un vrai exploit, avoir une équipe moyenne de Ligue 1, par exemple, les battre le PSG. Et là, vous aurez un A. Mais là, même en battant un rival, l'Atletico 2 à 0 sur une victoire nette, on a pris peu de tirs cadrés, etc. Bah au final, on a juste un C+. Donc ça, voilà, prenez-le pas trop en compte, c'est bien de le savoir, mais voilà. Et alors oui, vous avez peut-être mal l'air tain en commentaire, etc. T'as perdu 5-2 contre Galatasaray. Oui, on était déjà qualifiés en Ligue des Champions, on a fini premier du groupe, enfin on était assurés de finir premier du groupe. J'ai fait tourner à mort. Voilà, on voit qu'il n'y a pas les Kamavinga, il n'y a pas les Modric, il n'y a pas Vinicius, etc. Donc voilà. Je me justifie un petit peu, je sais que ça va peut-être vous faire un petit peu rire. Oui, j'ai perdu 5-2 contre Galatasaray. Mais en tout cas, sachez que vous avez vraiment des notes sur absolument tout, là même les transferts, comme je vous l'avais dit, je n'ai pas encore recruté, donc c'est pour ça que pour l'instant, les dirigeants et les supporters sont un peu déçus. Mais voilà, c'est qu'il y a quand même une certaine exigence aussi en matière de transferts. Donc vraiment, c'est important de remplir toutes les visions du club si vous voulez vraiment atteindre le A+. Après Station, je n'ai pas été dessus, mais ça reprend un petit peu la vue d'ensemble aussi. Donc ça, à la limite, ce n'est pas très important. En termes de tactique, parce que j'en ai parlé déjà dans la première partie sur la cohésion d'équipe. Mais voilà, on va vous juger sur la formation utilisée, sur la construction du jeu, sur le spectacle, sur l'offensif et sur le défensif. Là, pareil, en réel, il y a une sacrée exigence parce que l'équipe concède beaucoup trop de buts. Il y a quand même pas mal de matchs où on a fini en clean sheet, donc c'est quand même compliqué de dire ça. Et là, je me demande si ce n'est pas une nouveauté de l'FM24. C'était peut-être déjà sur l'FM23, mais vous avez une note sur chaque joueur aussi. Donc voilà, il y a des joueurs qui sont notés... Enfin, tous les joueurs sont absolument notés dès qu'ils ont eu un petit peu de temps de jeu. Voilà, ils ont des notes, donc c'est important de le savoir aussi et j'ai envie de dire même d'un autre côté, ça peut vous aider à gérer votre effectif parce que si vous voyez qu'il y en a un qui est un petit peu critiqué par les supporters ou quoi que ce soit, là, vous pouvez vous dire « Ok, je vais le faire jouer un peu plus » ou « Ok, je vais le faire jouer un peu moins ». Donc voilà, c'est bien de le savoir aussi. Là, vous avez un résumé de l'atmosphère au club et du soutien de l'entraîneur que vous pouvez retrouver dans Dynamique de groupe. Et après, vous avez les deux onglets dirigeant et supporter pour aller un petit peu plus loin aussi dans les demandes des dirigeants et des supporters. Ça fait toujours plaisir de le savoir. En tout cas, ça m'a fait plaisir moi aussi de repongler dans tous ces onglets parce qu'il y avait certaines choses qui m'avaient échappé. Donc c'est toujours bien de repongler dedans aussi. En tout cas, je pense que j'ai fait un tour très complet sur la chose et de pouvoir passer à la conclusion. En tout cas, j'espère que vous aurez appris des choses. Attention, nous avons une annonce capitale pour tous les fans de Football Manager 2024. Vous rêvez de diriger votre équipe favorite sur FM24 sans dépenser un centime ? Votre rêve est sur le point de devenir réalité. Voici les clés gratuites de Football Manager 2024 valables uniquement sur Steam. C'est votre chance de briller comme manager. Bon jeu à vous. Et voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo sur comment être un chat sur Football Manager 2024. J'espère déjà que la vidéo vous a plu. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à utiliser la section commentaire pour partager vos expériences simplement sur Football Manager 2024 et dire si peut-être j'ai oublié quelques petits points ou si vous auriez voulu voir autre chose. En tout cas, merci à vous d'être aussi nombreux à me suivre. Et surtout, n'hésitez pas à partager, commenter, liker la vidéo pour l'algorithme et pour me soutenir. Ça me mettra encore un petit peu plus en avant donc ce serait génial. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut YouTube, salut avec Hermie, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ! Sous-titrage Société Radio-Canada